Séjour de fête nationale et une petite Marianne s'impatiente sur la pelouse. Les sections des corps d'armée ont pris place le long de l'allée centrale du jardin, poumon vert du chef lieu qui prête pour la deuxième année consécutive son décor à la commémoration du 14 juillet. Défilé aérien, remise de décoration, les vétérans de France, du Var, participent pour la première fois à cette cérémonie. Héros du Tchad, d'Irak ou de la guerre du Golfe, ils se sont fixés une mission spécifique à la Réunion. On est plutôt dans le recrutement, donc on cherche plutôt la quatrième génération de feu pour pouvoir justement aider nos frères d'armes qui ont du mal à s'intégrer dans la vie civile. Il y en a beaucoup qui ont des symptômes post-traumatiques, c'est parce qu'on a entendu parler. Donc on est là pour le soutenir, pour essayer de les sortir de là, essayer de le relever. Un 14 juillet, en petit comité où la jeunesse réunionnaise a été mise à l'honneur. Une félicitation et un grand merci à vous. Engagés dans le parcours de service civique ou le service national universel, les volontaires se sont vus remettre un diplôme pour le travail accompli. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage là-dedans ? Je suppose qu'on a des convictions, on a... Oui, par rapport aux valeurs nationales de la France, aux valeurs républicaines. Et c'était une expérience à tenter. On essaye de rester solidaires entre nous. Et du coup, c'est ce qu'on a un peu appris au SNU, d'être solidaires et de travailler en cohésion. Le préfet de la Réunion, Jacques Billan, a aussi rendu un vibrant hommage à Jérémy Gondin, qui a tiré sur un assaillant lors d'une attaque en juin 2017 à Paris. Ce dernier a reçu la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme.